... Gloire à Jésus, peuple de Dieu, Je bénis le Seigneur pour votre vie, pour votre assiduité, pour votre persévérance. Alléluia. Nous sommes au dernier jour de ce grand programme mondial de sept jours d'évangile non-stop, sept jours d'évangile sans frontière, sept jours de trompette de répentance envers le monde, à l'endroit du monde, le monde qui a tant besoin de l'évangile et qui ne le trouve pas. Le monde a soif de Jésus. Le monde a besoin de Jésus. Le monde a besoin de Jésus. Mais ils ne le trouvent pas. Pas parce que Jésus s'est caché. Non. Il ne s'est pas caché. Il ne s'est pas caché. Mais il faut des gens engagés. Il faut des gens éclairés pour apporter la lumière de Jésus vers les ténèbres. Si personne ne le fait, le monde va demeurer dans ces ténèbres. et les ténèbres vont continuer de régner sur le monde, sur les hommes, sur les âmes, les âmes pour qui le Seigneur a versé son sang. C'est pourquoi dans le livre de Romain du chapitre 10 le verset 14 il est écrit Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? celui en qui ils n'ont pas cru ? Comment le monde peut invoquer Jésus ? Comment le monde peut accepter la lumière de Jésus s'ils n'ont pas entendu parler de cette lumière ? Comment accepterait-il le salut en Jésus-Christ s'ils n'ont pas été enseignés ? Si personne ne se lève pour aller prêcher la bonne nouvelle pour aller leur dire venez à Jésus vous tous qui êtes fatigués et chargés je vous donnerai du repos le Seigneur donnera du repos si personne n'aille leur dit cela le monde va continuer de grouper sous ces fadeaux ces fadeaux de sorcellerie ces fadeaux de péché ces fadeaux de religion ces fadeaux de malédition et c'est ça la situation du monde le monde le monde vit dans les pleurs le monde vit dans les problèmes le monde cherche la solution et la solution que le diable leur présente c'est une solution trompée c'est une solution erronique peuple de Dieu nous avons été ceux que le Seigneur a suscité dans cette génération pour accomplir cette mission et beaucoup de vous ont répondu présents à cette convocation du Seigneur et beaucoup nous sommes allés et nous avons porté des fruits je vous le dis les fruits que nous avons portés ces fruits ne sont pas visibles ces fruits ne sont pas visibles nous ne pouvons pas voir ces fruits nous-mêmes nous sommes allés semer dans un champ spirituel et ce que nous avons semé c'est la parole l'évangile pur la parole de Jésus Christ qui est esprit et vie nous avons semé cette parole et celui qui arrose c'est le Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit qui arrose et lorsque le Saint-Esprit arrose ça commence pas à germer le coeur qui ont reçu ces messages ces paroles ces coeurs commencent par réfléchir à la parole qu'ils ont reçu au fur et à mesure au fur et à mesure que ces coeurs réfléchissent méditent sur ces paroles le Saint-Esprit continue d'arroser et quand ça gêne c'est alors que ces âmes font un pas et commencent par se répentir quand ils se retrouvent devant un péché ou dans un péché dans lequel ils étaient au moment ils sont dans ces péchés l'Esprit l'Esprit de Dieu commence par leur rappeler la parole qu'ils avaient déjà écouté celui qui vivait dans la prostitution et nous sommes allés prêcher la répentance sur la prostitution il a reçu la parole maintenant lorsque il doit rentrer encore dans cette prostitution le Saint-Esprit va aller puiser dans la parole qu'il a reçu et le Saint-Esprit va commencer par sonner cette parole en lui le Saint-Esprit va commencer à lui rappeler n'oublie pas dans la semaine tu as écouté le message sur la répentance tu as appris que la prostitution conduit à l'enfer ne va pas ne va pas ne va pas et va commencer à se troubler le diable va lui dire vas-y oublie ces gens qui ont déjà parlé ils sont partis mais le Saint-Esprit va lui dire la voix du Saint-Esprit va lui dire et si tu vas et tu meurs et si tu vas dans la prostitution et tu meurs et si tu atterris effectivement dans l'enfer dont tu n'as pas entendu parler le coeur de la personne est troublé il y a un combat spirituel en ce moment le diable tire son âme le Saint-Esprit tire son âme le diable tire son âme le Saint-Esprit tire son âme en ce moment il devient l'habitre c'est lui qui décide de quel côté aller en ce moment le Saint-Esprit va encore commencer par secouer sa conscience c'est un combat terrible et comme ça le temps d'aller commettre la prostitution le temps là va commencer par dépasser et le feu qui est en lui le désir qui brûle en lui pour aller commettre la prostitution le désir va commencer par diminuer ça va commencer par diminuer ça va commencer par diminuer et la voix du Saint-Esprit va continuer à dominer en la personne jusqu'à ce que il va déposer les âmes et ce jour il n'ira pas se prostituer et le ciel va acclamer Alléluia c'est comme ça les choses se passent en esprit et cette personne s'il réussit à obéir à la voix du Saint-Esprit qu'est-ce qu'il se passe ? le combat se poursuit en esprit et dans ce combat la nuit maintenant dans son sommeil le Seigneur peut lui donner des visions des visions sur l'enfer et le Seigneur peut lui montrer ce qui se passe sur des gens qui ont passé leur vie dans la débauche dans la prostitution dans l'impudicité le Seigneur peut lui révéler qu'est-ce qui leur arrive ou bien le Seigneur va lui montrer quelque chose et le lendemain il va chercher le traité qu'il a reçu il va chercher le traité il va appeler Alléluia c'est ce que le Seigneur m'a enseigné et c'est ça qui me donne la force sinon quand on va sur le terrain pour aller évangéliser quand on voit les moyens qu'on déploie l'énergie qu'on déploie et on n'arrive pas à gagner des âmes directement à un effectif comme ça ça peut décourager mais quand le Seigneur m'a enseigné ces choses j'ai compris et effectivement beaucoup peuvent témoigner parmi vous que c'est pas le jour qu'on lui a prêché la bonne nouvelle c'est pas ce jour qu'ils ont décidé pour venir ici Alléluia qui peut témoigner que c'est pas le jour directement qu'on lui a prêché Jésus qu'on lui a prêché la bonne nouvelle ou bien la Sainte Dautrine que c'est pas directement ce jour qu'il est venu ici qui peut témoigner il y a une personne qui va nous témoigner de son expérience pour certifier un peu ce que je dis oui Frère Jacques donnez-lui micro James Amen c'était quand j'étais dans mon ancienne église yes je fréquentais là-bas avec mon grand frère Matthias et bon moi je me suis déjà attaché à eux c'était à cause de mon frère Matthias que j'ai connu l'église quand j'ai commencé il a connu le groupe Jésus revient quand il a connu le groupe Jésus revient s'il vient à la maison il me dit Jacques faut plus aller là-bas la certification n'est pas à 100% faut pas aller là-bas moi dans mon coeur j'acceptais mais physiquement comme ça je dis mais bon il y a la certification aussi là-bas je vais rester là-bas mais un jour j'étais tranquillement dans ma chambre dans mon grand frère est venu Jacques ta destination c'est pas là-bas quand il a dit ça quand il a dit destination il est venu là il est rentré dans la chambre il a dit ta destination c'est pas là-bas en même temps bon moi j'ai ignoré mais après quand je partais dans l'église à chaque fois la voix me dit Jacques et Richard ta destination c'est pas là-bas les mêmes paroles reviennent à claire pour Jésus et un jour je l'ai appelé je l'ai dit mon frère vous savez pourquoi moi j'ai rejoint le groupe Jésus revient il a dit non et je lui ai dit parce qu'un jour il est rentré directement dans ma chambre et il a dit Richard ta destination c'est pas là-bas il a dit quand est-ce qu'il a dit ça il a dit ça seulement et vraiment c'était l'expérience que j'avais vécu dans le temps Alléluia et ça t'a bousculé jusqu'à ce que tu t'es retrouvé je veux quelqu'un qui était dans le monde et on lui a prêché Jésus mais son processus de conversion a été long je veux quelqu'un qui a vécu un long processus c'est-à-dire il a combattu avec le Saint-Esprit mais on croit que Saint-Esprit est quoi Alléluia quelqu'un qui a combattu avec le Saint-Esprit jusqu'à ce que le Saint-Esprit a gagné le combat de son âme pour qu'il soit ici je veux quelqu'un comme ça quelqu'un qui était tranquille dans son monde dans son monde de prostitution dans son monde de vol dans son monde de cigarette dans son monde d'alcool dans son monde de pornographie dans son monde de l'islam dans son monde de catholicisme et on lui a parlé de Jésus il dit non 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 moi aussi il est catholique et je vais mourir catholique mais pourtant il est ici aujourd'hui voilà je veux quelqu'un comme ça c'est le témoin du genre que je veux oui 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 il y a une mais ici c'est à dire c'est pas le jour on t'a parlé là c'est pas ce jour que tu es venu c'est que ça a pris du temps et tu as combattu et une chose te dit va et une chose te dit non 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 ne va pas là-bas et une chose te dit va l'autre te dit non 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 ne va pas là-bas jusqu'à ce que c'est la voix qui te dit viens à la lumière c'est cette voix qui a gagné mon bien-aimé qu'est-ce qui s'est passé ? Alléluia Amen avant de commencer je bénis le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth Amen l'homme de Dieu Amen parce que moi je me disais entre temps si le Seigneur avait effectivement des serviteurs dans ce monde je me posais cette question j'étais on m'a baptisé dans l'église catholique et quand j'étais enfant mais je n'avais pas grandi je vais dire que j'avais grandi dans dans les chimies les gris gris je faisais tout ça là je menais cette vie d'impuducité j'ai même il y a un temps je voulais aller un examen j'ai détourné les les gens de la voix du Seigneur pour qu'ils viennent adorer les 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 voulons là j'étais dans j'étais dans ça à un moment donné je me disais la vie que je menais là quand je vais mourir là j'irais où ? c'est l'enfer ou c'est le paradis étant catholique on me disait que bon il n'y a plus à toi quand tu meurs il y a un endroit où les gens vont te demander la messe et tu vas quitter là et tu vas au paradis quand j'entendais ça je me disais bon au moins il y a plus à toi quand je vais mourir ils seront en train de me demander la messe sans savoir que c'était une tromperie j'ai décidé j'ai dit maintenant je vais abandonner toutes les pratiques du monde je vais commencer par aller maintenant dans l'église catholique c'est de là j'ai commencé j'allais tout le temps à l'adoration au Saint Sacrement quand les choses ont voulu commencer un jour j'étais allé devant le Saint Sacrement j'étais là je me suis retiré pour venir m'asseoir j'ai fermé les yeux j'ai vu qu'il y a une mer j'ai vu la mer dans la mer il y a une jarre dans la mer je n'ai pas compris j'ai continué à parler j'ai continué à un moment donné j'ai eu une révélation dans laquelle le Saint Sacrement là où on me disait que c'est Jésus-Christ qui est là j'ai retrouvé cela dans un cimetière et dans le cimetière je me suis agenué et j'adorais j'adorais quand j'avais fini je sortais c'est tout comme si je sortais du cimetière je me suis revenu j'ai dit le Seigneur Jésus-Christ a dit quelque part dans sa parole que il n'est pas le dieu des morts il est le dieu des vivants Alléluia ça c'est le combat du Seigneur ça va te rappeler des paroles que tu avais déjà entendues c'est ça même je me disais comment se fait-il que Jésus-Christ qui n'est pas le dieu des morts je vais le retrouver au cimetière j'ai dit si c'est ça je vais commencer par aller dans l'église catholique là mais je ne vais plus aller ma genou devant le Saint Sacrement et j'allais j'allais en ce moment mon papa lui il était évangélique je tirais avec lui il parle je dis papa non je suis sur la bonne voie un jour je suis parti chez lui il m'a donné le verset 24 et le verset 4 où la parole disait tu n'auras pas d'autre dieu en ta face tu ne te feras pas de représentation quiconque de ceux là qui sont en haut dans les cieux sur la terre, sous la terre quand il m'a donné le verset j'ai tiré avec lui mais quand j'étais sur la moto je me posais de questions qu'est-ce que je suis en train d'adorer est-ce que c'est Dieu je suis en train d'adorer à un moment donné j'ai dit non que ça c'est pour me faire quitter mon chemin j'étais là un jour dans un songe j'ai entendu une voix qui me disait je dois quitter l'église catholique quand je me suis réveillé je me suis dit la voix qui m'a parlé là ça dit j'étais rentré dans une confusion quoi la voix m'a dit de quitter ou bien de rester dans l'église catholique là bon j'ai continué à prier j'ai continué à prier un jour j'ai demandé au Seigneur Jésus Christ j'ai dit Seigneur Marie que nous adorons sur la terre est-ce que c'est ta mère ? si c'est ta mère révèle moi ça c'est le Saint-Esprit qui t'amène à poser les bonnes questions si tous les catholiques pouvaient poser cette question il y a longtemps le Vatican est fermé il y a beaucoup de fois le Vatican est fermé et un jour j'ai eu une révélation dans laquelle j'ai vu les statues là la statue de Marie là c'est ça j'ai vu dans un vitre je me suis réveillé j'ai dit ça et j'ai dit que si c'est la mère du Seigneur Jésus Christ comment ils vont me montrer des statues des images j'ai dit ok je vais continuer par aller j'allais j'allais à un moment donné j'ai dit maintenant je ne vais plus prier au nom de Marie au nom des saints je ne vais commencer par prier au nom du Seigneur Jésus Christ ça fait encore moins saint ouais le combat vous avez vu là où le Saint-Esprit l'a amené progressivement voilà un jour j'étais quelqu'un je recitais tellement le chapelet que je faisais les mille laver c'était un dimanche où je devais aller à l'église dans la soirée j'ai commencé par reciter le chapelet je recitais le chapelet je ne sais pas ce qui m'a appris j'ai dit je suis fatigué j'ai jeté le chapelet Alléluia ça c'est la fatigue du Saint-Esprit le jour là j'étais sorti je suis parti resté au portail je me disais maintenant quelle église je vais chercher parce que ce que je fais là-bas là c'est tout comme si Jésus Christ n'est pas là-bas en tout cela je craignais à mon âme quoi je me disais bon où ira mon âme j'ai dit bon il n'y a pas de problème j'ai commencé par aller dans une autre église le jour que j'étais sorti j'ai vu une dame j'ai commencé par parler avec la dame la dame n'était pas chrétienne la dame me disait bon l'église catholique là il faut quitter là j'ai dit oui j'ai pris la décision maintenant mais quelle église je vais fréquenter et elle m'a orienté vers une église mes frères et soeurs mes frères et soeurs le Seigneur Jésus Christ là il est amour et quand il t'aime là il fait tout pour te faire quitter le chemin de l'enfer la dame m'a orienté vers une église quand j'étais parti dans l'église là j'allais un jour j'ai préparé ma dîme je suis parti on me dit qu'on ne donne pas la dîme j'ai dit on ne donne pas la dîme de toute façon ce que moi j'ai gardé là comme c'est la dîme là je vais déposer ça comme dîme j'ai commencé par réfléchir je suis parti voir certaines soeurs j'ai dit ah l'église dans laquelle je suis parti là il me dit qu'ils ne donnent pas la dîme et les soeurs m'ont conseillé de quitter cette église là de quitter cette église là j'ai dit ah que vais-je faire j'ai continué à un moment donné je ne vais pas appeler le nom de l'église l'état dans lequel j'ai vu l'homme de Dieu le même jour que j'ai vu cela j'ai dit je ne vais plus aller là-bas j'ai dit maintenant je vais commencer par aller l'église dans laquelle mon papa allait j'allais là-bas vraiment vous voyez le combat le combat pour le salut d'une âme vous voyez tout le processus j'allais là-bas à un moment donné je me suis précipité pour recevoir le baptême parce que j'avais le zèle là en moi mais après le baptême j'ai commencé par rencontrer les évangiles qui me disait que les mèches vont conduire en enfer les parues tout ça là je disais ah à un moment donné j'étais tombé sur Timothée 2 verset 9 j'ai dit ah ces versets là sont là et pourquoi on ne pratique pas très bien les bonnes questions j'ai dit ok il n'y a pas de problème j'ai reçu le baptême quand je vais dans l'église avec les mèches tout ça là je voyais je dis ah est-ce que le Seigneur est ici est-ce que Jésus Christ est là est-ce que Jésus Christ est là j'étais là j'étais là un jour le Seigneur m'a je ne sais pas ce qui m'a poussé je suis parti vers l'homme de Dieu j'ai dit un Timothée 2 verset 9 là a dit que la femme ne doit pas se tresser c'est là que j'ai dit là c'était un combat et mon papa ils étaient revontés contre moi je ne savais pas quoi faire j'ai dit bon si c'est ça j'ai dit si c'est ça je vais vous expliquer j'ai commencé par avoir des rêves j'ai dit bon si c'est ça je vais quitter encore de cette église là je vais sortir c'est de là j'ai rencontré certains frères qui me parlaient bon il n'y a pas de mèche bon j'ai commencé par aller dans cette église là aussi j'allais 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 ah je vois que ce que je veux là c'est pas ça j'ai dit maintenant là je vais tout abandonner bien vrai les gens me parlaient de Jésus revient je n'ai jamais eu la chance de rencontrer quelqu'un de Jésus revient qui m'a parlé comme ça les gens me donnaient des témoignages ah quand ils vont là-bas tu vas subir des processus tu vas passer par des délivrances je me disais ah c'est quoi tout ces choses là je dis il n'y a pas de problème à un moment donné j'ai tout abandonné j'ai dit maintenant là Jésus-Christ là-bas me dit l'église que je vais fréquenter je suis à la maison j'ai fait quelques mois à la maison et je dis quelle église je vais fréquenter j'écoutais les témoignages des hommes de Dieu du Togo je ne sais pas ce qui a parlé dans mon coeur mais avant que je ne vienne avant que cela ne m'arrive j'ai eu dans une révélation où j'étais dans l'avant de l'avant là et l'église est là j'ai vu les soeurs de cette église là ça a commencé elles n'avaient pas des mèches et dans l'avant là il y a un groupe c'est tout comme s'il y avait une église de l'autre côté et l'église derrière ici maintenant j'ai vu un homme de Dieu qui avait porté de boubou rouge et qui rentrait dans cette vente là et c'est tout comme s'il y allait en train de faire quelque chose les soeurs de l'église me disaient de cette église ils disaient attention ce que le monsieur est en train de faire c'est pour me tromper c'est pour me tromper mais j'ai constaté que il y a de séparation quoi le groupe l'homme de Dieu qui était devant le groupe a quitté de l'autre côté ici et je me suis réveillé j'ai dit ok il n'y a pas de problème j'ai un frère qui allait dans une église là-bas j'avais voulu commencer par aller dans l'église là-bas là-bas ce que j'ai eu j'ai comparé à ce qui est ici là j'ai dit bon je vais voir un jour je me suis levé et je dis maintenant que vais-je faire quand mon coeur m'a dit il faut aller dans Jésus revient Alléluia quand il m'a dit ça j'ai dit ok quand j'ai quitté le travail aux environs de 20h j'ai dit avant que le dimanche là-bas ne vienne là il faut que je vienne demander les programmes de l'église je suis venu voir un frère là on a parlé et c'est comme ça un dimanche je suis venu ici j'étais venu ici je venais je ne sais pas ce qui m'a encore pris j'ai commencé par aller dans l'église de mon frère là-bas où on dit il faut il faut observer le sabbat j'allais j'allais moi le Seigneur Jésus-Christ m'a fait grâce depuis quand j'étais catholique il me donne un peu la force de prier ah ça là ce que j'ai vu là ça m'a étonné et jusqu'à présent je me dis au Seigneur Jésus-Christ qu'il a raison que c'est moi qui étais têtu et quand tu es têtu avec le Seigneur tu vas subir les conséquences c'est ça vous voyez ça fait mal hein j'étais parti un jour saluer l'homme de Dieu et je me suis retiré dans une vision j'ai vu que l'homme de Dieu là il m'a donné cola Claude et je t'ai étonné j'ai dit qu'est-ce que cola a à avoir avec la parole de Dieu et ce qui s'est passé est que il me disait que je devais le remorquer pour aller quelque part dans le songe là j'ai dit quelque part il n'y a pas de problème et il m'a donné les cola là il m'a dit de manger et quand il a j'ai mangé le cola là j'ai mangé les cola là et si sa main là j'ai vu un point noir ok il m'a dit de la remorquer j'ai dit ok je m'apprêtais on allait à un moment donné j'ai constaté qu'il a appelé quelqu'un d'autre de venir le remorquer et de là maintenant il m'a fait venir il m'a remis deux cocos avec un deux billets de deux billets de mille francs et il m'a dit maintenant de scier et j'ai vu un bois petit bois là et j'ai scié quand je me suis réveillé j'ai dit ça là je n'ai pas compris ça là je n'ai pas compris à un moment donné j'ai commencé par sentir certaines douleurs là et c'est tout comme si les verres me rongent dans le ventre je suis allé à la pharmacie j'ai payé les verres mousse là ça n'a pas marché je suis allé à l'hôpital j'ai payé les cheveux là ça n'a pas marché et j'ai dit ça là là c'est un problème spirituel maintenant j'ai commencé par réfléchir j'ai dit ou bien c'est les couleurs là que j'ai mangé là c'est un envoûtement ou bien c'est un poison ou bien c'est la sorcellerie je n'ai pas compris j'ai commencé par prier quand j'ai vu ça là j'ai dit maintenant là je vais revenir dans les Jésus revient là Hallelujah et jusqu'à présent je commence la chose là ça n'a pas cessé mais le Seigneur je suis en train de supplier le Seigneur le fait que j'ai été rebelle à sa parole vraiment j'ai été rebelle à sa parole et c'est pourquoi je dis que je bénis le Seigneur Jésus Christ pour la vie de serviteur de Dieu vraiment si tu cherches le Seigneur le zèle va t'amener tu vas dire que tu es en train de quitter le monde et tu vas encore te plonger dans les ténèbres que le Seigneur Jésus Christ de Nazareth et je demande le soutien des hommes de Dieu de prier pour moi aussi pour que le Seigneur Jésus Christ m'accorde la délivrance totale Alléluia pour qu'il restaure mon état acclame pour Jésus pour sa vie aujourd'hui même cette douleur va disparaître de ta vie tu ne le verras plus c'était de l'envoûtement c'est l'homme de sabbat qui t'a déjà initié à leur monde sabbatique kabbalistique de sorcellerie et Jésus va te libérer Jésus t'a permis de vivre ces choses pour que lorsque tu vas te retrouver maintenant dans la vérité que tu puisses demeurer dans la vérité pour que tu ne sois plus et tu ne vagabondes plus Alléluia vous avez vu là où le Seigneur l'a amené le combat a commencé progressivement le Seigneur a commencé d'abord par le détacher de certaines choses du catholicisme et je vous dis dans cette religion je vous dis en vérité beaucoup cherchent le vrai Dieu beaucoup beaucoup veulent adorez Jésus beaucoup aiment Jésus et c'est que s'ils pouvaient découvrir la vérité comme ça c'est que ils vont vivre ils vont obéir ils vont marcher avec fidélité en Jésus mais malheureusement leur première expérience c'est d'avoir commencé par là c'est d'être né dans cette ténèbre là et pour sortir de cette ténèbre c'est un combat regardez quand vous écoutez le frère vous voyez que son âme en lui-même cherche la vérité fait la vérité mais il était dans la ténèbre et le Seigneur lui-même a commencé le combat pour le libérer 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 et le Seigneur utilisait aussi les révélations voyez si le Seigneur cible ton âme c'est comme ça il travaille il fait tout vous avez vu certains sont dans l'islam et le Seigneur pour commencer leur délivrance il va d'abord les faire quitter l'islam pour les amener même dans la catholique il va permettre qu'ils quittent d'abord l'islam pour venir faire un escala dans la catholique et maintenant c'est dans la catholique le Seigneur va encore maintenant commencer à lui parler lui révéler pour dire là où tu es là c'est pas encore ça il faut encore quitter là fais encore un pas donc il va quitter catholique pour sauter pour se retrouver encore dans une église peut-être évangélique peut-être une église mi païenne mi chrétienne église où tout est permis mais tant que cette âme tient à coeur à notre Seigneur le Seigneur va encore commencer à lui parler pour dire là où tu es venu c'est pas encore ça avance encore bouge encore et progressivement la personne va se retrouver dans la vérité totale je vous dis c'est de vrais combats c'est pour ça que le Seigneur veut que nous devons évangéliser je vous dis une personne une personne une personne peut avoir été évangélisée même vingt fois avant d'accepter Jésus ce que nous croisons et nous évangélisons pour dire à Jésus tellement nous donnons vous pensez que c'est notre traité qu'ils ont pris pour la première fois non beaucoup ici c'est pas le premier traité que tu as pris qui t'a amené à Jésus Alléluia tu as pris c'était 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 pour d'autres c'est à l'hôpital que leur conscience se réveille et ils commencent pas à chercher Jésus le Jésus quand leur prêche et ils n'ont pas le temps d'accepter quand ils se retrouvent dans les problèmes dans les difficultés ils commencent à penser à Saint Jésus et ils vont appeler peuple de Dieu c'est pour vous dire que le travail que nous avons fait c'est un travail que le Seigneur conserve et il utilise il travaille avec ça c'est pour ça que chaque fois avant d'aller sur le terrain nous vous exhortons toujours à prêcher l'évangile pur parce que ce que nous prêchons ce n'est pas seulement adressé aux païens aujourd'hui même je vous dis les gens connaissent déjà le nom de Jésus sur la terre même les musulmans ils connaissent Jésus ils connaissent le nom de Jésus quand tu t'apprends de lui tu dis Jésus t'aime il peut te répondre il peut ne pas te répondre mais ils connaissent déjà le nom de Jésus donc beaucoup aujourd'hui sur la terre ils connaissent déjà le nom de Jésus mais ceux qui ne connaissent pas c'est le mot repentance là c'est ce mot là qui leur paraît bizarre Alléluia ce mot là beaucoup se posent beaucoup de questions beaucoup se demandent mais de quoi allons nous nous reposer nous repentir qu'est-ce que nous devons abandonner Alléluia Peuple de Dieu le message qui a été prêché pendant les 7 jours nous allons présenter encore au monde entier un résumé de ce message pour que ça soit encore gravé dans les archives célestes pour que tous ceux qui suivent la chaîne Jésus revient TV en ce moment peut-être pour la première fois reçoivent encore reçoivent encore ce message solennel solennel message Alléluia Amen Peuple de la terre dans un instant tout va finir les élus les élus ceux qui ont reçu le son de l'agneau monteront au ciel et ceux qui ont choisi le son de la bête en s'accrochant au chaud du monde périront alors vous tous qui avez encore des oreilles pour entendre écouter et vous tous qui avez de l'intelligence pour comprendre les signes des temps discernez maintenant le temps où nous sommes et mettez de l'ordre dans votre vie car bientôt la trompette va sonner lavez vos robes purifiez-vous et sanctifiez-vous comme dit Matthieu 3 verset 2 répentez-vous maintenant car le royaume des cieux est proche et beaucoup de vous se demandent pourquoi allez-vous vous repentir depuis vous du vieil homme otez le manteau de l'iniquité que vous portez comme un beau vêtement et revêtez-vous du manteau de l'homme nouveau en Jésus-Christ abandonnez le péché et cette délice fuyez l'impudicité fuyez la débauche abandonnez les œuvres des ténèbres dépouillez-vous des ornements de Jézabel abandonnez l'idolâtrie abandonnez la mondanité abandonnez la passion mondaine abandonnez le désir un pur désir abandonnez la colère abandonnez la sorcellerie abandonnez l'occultisme abandonnez l'occultisme répétez-vous 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 de l'adultère répétez-vous de la prostitution répétez-vous de la corruption répétez-vous de la haine et du non-pardon répétez-vous de la pornographie répétez-vous répétez-vous de l'homosexualité de la sodomie de lesbiennisme répétez-vous des paroles veines répétez-vous des rancunes répétez-vous des meurtres répétez-vous de la masturbation répétez-vous de l'hypocrisie répétez-vous des commérages répétez-vous de la médisance répétez-vous de la jalousie répétez-vous de la séduction chanel répétez-vous de l'avortement répétez-vous de la fellation répétez-vous des convoitises répétez-vous répétez-vous des disputes répétez-vous de l'infidélité répétez-vous de l'engueil et humiliez-vous répétez-vous de l'égoïsme répétez-vous de l'immoralité et de la perversité sexuelle répétez-vous du viol répétez-vous des sexes sauté de la pédophilie sauté de l'inceste sauté sauté des religions de l'enfer sauté du catholicisme sauté de l'islam sauté des christianistes sauté des sexes des témoins de Jéhovah sauté des moments sauté des églises de la vallage des églises de la mort qui ont fait de l'évangile du commerce sauté des églises qui vendent des huiles les dons sur des selles des mouchoirs des bougies sauté des églises qui ne prêchent ni ne pratiquent la sanctification la sainte doctrine sauté des églises de toute église qui ne pratiquent pas et qui ne prêchent pas la sainte doctrine de Jésus sauté pour le salut de votre âme sauté des églises de Jézabel dirigées par des femmes pastoresse des femmes apôtresses sauté de ces lieux sauté des églises qui ne vous prêchent pas le royaume des cieux mais qui vous prêchent la prospérité sauté 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 des églises qui ne prêchent que la vanité de ce monde mais qui ne dirigent pas votre salut vers Jésus Christ sauté des églises qui ne prêchent pas la crainte de Dieu sauté sauté de toute église qui vous fait croire que le salut ne se perd pas sauté des églises de madame dans lesquelles on vous chante les bonnes aventures les bonnes augures sauté je vous le dis en vérité en vérité peuple de la terre les temps sont finis il est temps d'accepter Jésus de tout votre coeur de tout votre âme de tout votre esprit et de marcher selon ses recommandations de marcher selon sa volonté peuple de la terre l'heure a sonné l'heure d'adorer le véritable Dieu Jésus Christ en esprit et en vérité et nous sommes à ce moment alors Jésus Christ vous donne la main si tu entends sa voix n'inducie-moi ton coeur mais ouvre ton coeur et Jésus Christ est à la porte de ton coeur et il frappe en ce moment si quelqu'un entend sa voix il va l'ouvrir et son âme sera en paix toi qui est fatigué Jésus te dit viens avec tes fardeaux viens avec tes fardeaux de péché viens avec tes fardeaux tes fardeaux de soins de la vie tes fardeaux de malédiction et Jésus va te déchager Jésus a versé son sang à la croix pour que tu ne périsses point mais que tu aies la vie éternelle voilà le message la quintessence du message que le Seigneur a mis dans notre bouche que nous avons prêché pendant sept jours sur toute la terre et nous bénissons le Seigneur qui a conduit toutes choses et les coeurs ont reçu certains se sont engagés sur place d'autres ont pris des contacts on a distribué des centaines de mille de traités sur toute la terre en une semaine le Dieu acclamé pour Jésus tu vas te tenir sur tes deux pieds et nous allons faire cette prière et nous allons prier cette prière tu vas prier pour toutes les églises et cellules qui ont participé à ce programme que le Seigneur lui-même bénisse tous ceux qui ont participé tous ceux qui ont obéi qui ont abandonné leur occupation pour s'adonner à ce programme tu vas dire Seigneur tu les connais tu as dit l'ouvrier mérite son salaire Seigneur Papa béni-les Seigneur béni-les commence à prier Seigneur béni-les tous ceux qui ont participé que ce soit au Bénin ou ailleurs à ce grand programme Seigneur Seigneur béni-les ton peuple ton peuple qui a participé ton peuple qui s'est mobilisé sur toute la terre Seigneur béni-les Seigneur Seigneur que leur nom soit gravé dans le livre de Dieu au ciel Seigneur que leur nom soit gravé dans le livre de Dieu au ciel même ceux qui sont restés à la maison pour être décédés en faveur de ceux qui sont sortis évangélisés Seigneur béni-les aussi Seigneur la couronne que tu prépares à tes soldats Seigneur qu'aucun d'eux ne manque sa couronne qu'aucun d'eux ne manque sa couronne ne manque sa couronne Seigneur Seigneur souviens-toi de chacun d'eux le jour où tu viendras chercher ton église qu'aucun d'eux ne manque à la peine au nom de Jésus nous avons prié tu vas prier encore Seigneur toutes les âmes qui ont écouté l'évangile pendant les 7 jours même celui qui a entendu au vol que Jésus l'aime celui qui a entendu répends-toi de telles choses Seigneur que ces paroles continuent de retentir dans leur âme dans leur esprit que ces paroles continuent de résonner dans leur pensée prie au nom de Jésus toutes les âmes qui ont écouté l'évangile Seigneur amène-les Seigneur amène-les Seigneur révèle-toi à eux Seigneur Jésus révèle-toi à eux révèle-toi à toutes les âmes qui ont écouté l'évangile pendant ces 7 jours Seigneur amène-les Seigneur Seigneur Le registre est ouvert au ciel Amène-les maintenant et écris leur nom dans ton registre Sur toute la terre Seigneur tous ceux qui ont écouté l'évangile Seigneur ne permet plus qu'ils mènent dans l'horrence Seigneur donne-les de l'insomnie donne-les de l'insomnie donne-les de l'insomnie aux catholiques qui ont écouté ce message donne-les de l'insomnie aux musulmans qui ont écouté l'évangile et amène-les à ta lumière Seigneur Amène-les à ta lumière Papa Amène-les à ta lumière Papa Tout ceux qui ont suivi que ça soit à travers la chaîne Jésus Reviens TV ceux qui ont suivi le programme Seigneur ouvre les coeurs J'ai ouvert leurs cœurs J'ai ouvert leurs cœurs Seigneur augmente notre onction Papa Seigneur augmente notre onction Seigneur que le feu ne s'éteigne plus jamais Seigneur que le feu ne s'éteigne plus jamais Que les ailes ne s'éteignent plus jamais Que le feu ne s'éteigne plus jamais Enflammons-nous davantage Merci Seigneur Au nom de Jésus nous avons prié Seigneur nous voulons te bénir Papa merci pour ce moment Que tu as passé avec nous Seigneur toutes ces paroles Gravelaient dans le cœur De chacune de tes brébis Seigneur nous voulons maintenant Que tu nous révèles encore d'autres choses Que nous devons faire Pour empater cette génération Seigneur révèlons-nous encore de nouvelles choses Papa Merci Seigneur Au nom de Jésus Acclame pour le Seigneur Jésus